Just do it, make your dreams come true, do it, nothing is impossible, do it, make your dreams come true, yes you can, yes you can, yes you can, just Quaaa Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Kouranta92, j'espère que vous avez tout super bien, en tout cas moi c'est le cas, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Clash Royale, et aujourd'hui on va parler d'un deck spawner, un deck qui va vous permettre d'envahir votre adversaire, et de faire un carnage de l'arène 3 à l'arène légendaire. Alors petit problème dans cette vidéo Vous allez le remarquer très très vite J'utilise mon petit compte pour que ce soit plus réaliste Mon petit compte qui est niveau 4 Et qui est en arène 3 et là dans la vidéo Je suis en rouge c'est à dire je suis au dessus et mon adversaire Est en bas, est en bleu donc c'est un peu Contraire à ce qu'on a l'habitude de voir J'espère que ça vous dérangera pas Donc moi mes troupes sont celles qui sont en rouge Et les troupes de l'ennemi sont celles qui sont en bleu Alors voilà du coup aujourd'hui je voulais vous présenter Ce deck spawner Parce qu'en fait j'ai l'impression que ça vous plaît Déjà les deck spawner et c'est quelque chose qui peut Qui peut vous permettre de monter très vite En arène Légendaire et qui est utilisable dès l'arène 3 Puisque toutes les cartes nécessaires A faire ce deck sont débloquables en arène 3 Et en dessous Donc ça je trouve que c'est un très bel avantage Et c'est pour ça que j'ai décidé de le faire Donc là vous voyez qu'il est en bas à droite En bas à droite Vous avez le deck Je trouve ça plus pratique comme ça pour vous Et donc voilà du coup On va commenter un peu le gameplay, comment ça se passe, comment ce deck se joue Alors il y a deux cabanes Deux cabanes qui sont essentielles dans ce deck Les deux cabanes qui Les miennes sont niveau 2 par exemple Là vous voyez le niveau réel de mes troupes Mes cabanes sont niveau 2 Et j'arrive à faire des carnages avec ça J'arrive vraiment à faire des carnages Donc là aussi le truc assez droit C'est que le mec joue Arc-X en phase Donc ça fait très longtemps que je n'en ai pas vu Et du coup On va faire un petit carnage Donc voilà Alors moi j'ai rajouté le canon dans ce deck En fait c'est exactement le deck que je joue en arène légende Sauf qu'à la place du sort de foot J'ai décidé de le mettre le canon Parce que comme ça je peux bien défendre Et en arène 3 les mecs ont beaucoup de mal à défendre Enfin enfin Beaucoup de mal à attaquer et à défendre Du coup comme ça moi Ma défense est vraiment très solide Et avec un canon en plus Je suis imbattable Enfin j'espère Et donc voilà Là j'ai changé de côté Je pose ma cabane de barbares encore de ce côté J'attends d'avoir un peu d'élixir Je pose un canon ici Parce que je vois qu'il met un mini pk Et comme ça ça dévie tout Et voilà Je mets les cabanes Les deux cabanes qui sont posées Et après il faut toujours défendre 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 Il faut beaucoup défendre avec ce deck Et dès que vous voyez que vous avez l'avantage Vous reprenez Vous reprenez les choses en main Et vous mettez plein de cartes Donc là vous voyez Là j'ai contré Et là vous voyez qu'on commence à avoir l'avantage Regardez le nombre de cartes qui sont sur le board Regardez le nombre de gobelins que j'ai C'est un truc de malade Le nombre de barbares aussi Je balance mes petites flèches De gobelins et de barbares qui arrive Et ça fait quelque chose Super sympa Et là on va lui mettre un 3 étoiles C'était en classé Et j'ai réussi à lui mettre un 3 étoiles Donc voilà En plus premier essai que j'ai fait Donc voilà J'espère que ce petit gameplay vous aura plu Mais pour qu'on analyse un peu mieux le deck On va passer à un deuxième gameplay Histoire de mieux voir un peu Et voilà on se retrouve pour le deuxième gameplay Je suis toujours en haut Oui c'est compliqué à comprendre Je vais juste remettre mon écran tout à fait De type normal Et voilà on continue avec ce gameplay Avec le même deck Du coup petit échange de smiley C'est la tradition évidemment On va commencer par poser cette cabane de gobelins Au milieu Lui balance un baby dragon Aucun problème J'ai un baby dragon Et oui Et en plus avec ma tour Et multi gobelins qui t'a derrière Le baby dragon va faire un taf d'enfer Lui je vois qu'il a la tour de l'enfer La tour La tour a bon Et en fait ça ne me dérange absolument pas Parce qu'il ne sait pas la jouer Tout simplement Voilà vous voyez que là Il la balance devant comme ça Mon dragon va totalement la péter Et nous On sait qu'il a une tour à bombe Mais ça ne va pas être un vrai problème Parce que d'habitude La tour à bombe sur un exponeur C'est un vrai problème Mais là Si on sait bien la gérer Ça ne pose aucun problème Il faut toujours avoir des troupes aériennes Pour contrer ça Alors là il met un géant squelette Ça me dérange un peu Mais vous allez voir que Ce géant squelette va nous permettre De prendre un avantage très certain Sur la partie Puisqu'en fait Tous les petits gobelins Vont être assez rapides Pour éviter la bombe Et faire un max de dégâts Sur la tour Vous allez voir Ils sont morts Les petits gobelins Commencent à tracer Et regardez Il y en a pas mal Qui sont épargnés Et il y en a encore 3-4 qui sont en train de taper Je balance un baby dragon Pour tanker comme d'habitude Lui aussi va balancer un baby dragon Il me semble Et là vous voyez que Tout le monde Enfin la tour tape sur le baby dragon Et mes troupes sont derrière En train de taper tranquillement Et ça va nous assurer La première étoile de cette partie Très facilement Vous avez vu On a pas vraiment Peché Et aussi On a pris encore Aucun dégâts sur notre tour Donc vous voyez quand même La puissance de ce deck C'est vraiment la défense Et après vous contre-attaquez Et c'est ça qui va faire Que vous allez Dominer toute la partie Et du coup en fait J'espère en tout cas Que ça va vous faire servir Parce que si vous êtes En aréna 3 4 5 6 Ou 7 et 8 par exemple Mais en tout cas Dans les arènes basses Le plus souvent J'espère que ça vous aidera Parce que c'est un deck Qui va vous permettre De monter très très vite En trophée Moi j'ai atteint l'arène 3 En étant niveau 3 Je sais pas si vous vous rendez compte Mais c'est très difficile J'ai réussi à battre Des mecs qui étaient niveau 6 Alors que j'étais niveau 3 Mon plus grand exploit Sur Clash Royale je crois Et voilà Donc franchement C'est un deck Qui est vraiment super facile A jouer Et là regardez La contre-attaque Qu'on est en train de faire C'est très facile Et en tout cas Voilà Le gameplay qui va se terminer Sur un 1-0 1-0 Et on s'est pris Un seul dégât Sur notre tour C'est parce qu'il a balancé Une boule de feu En tout cas J'espère que vous avez Apprécié cette vidéo Que ce deck Va vous servir En partie classée Et que vous allez monter Avec un maximum de trophées J'espère aussi Que ce format de vidéo Un peu plus travaillé Vous aura plu N'hésitez pas à laisser Un petit pouce En l'air Pour le faire savoir N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Pour suivre l'intégralité Des vidéos Non pas sur le deck sponer Mais d'autres vidéos Qui vont sortir bientôt Je compte sur vous Pour cliquer sur ce petit bouton Ronge abonné en bas On finit sur des barbares Qui vont essayer De déglinguer cette tour Je vous dis A très bientôt Profitez bien de ce deck Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz